Cette fois, j'aimerais vous montrer comment combiner des ressources éducatives ouvertes avec différentes licences et à quoi vous devez faire attention lorsque vous le faites. Je crée une présentation pour cela. J'ai trouvé un croquis approprié et une belle illustration. Et aussi un très bon court extrait. Et tout sous licence ouverte. Nous nous mettons au travail et ajoutons le texte, ajoutons le croquis et au début, nous intégrons l'illustration. Ensuite, nous nous demandons quelle licence a notre nouveau matériel pédagogique. Car les objets originaux avaient des différences licence C-C. L'illustration était sous C-C-0. Le croquis se trouve sous C-C-B-I. Et le texte de Wikipédia se trouve sous C-C-B-I-S-A. La solution n'est pas difficile du tout. La licence avec le plus de spécifications ici est C-C-B-I-S-A. Elle est la plus stricte. Dans tous les cas, nous devons nous orienter là-dessus. Cela signifie que nous devons utiliser cette licence, c'est-à-dire C-C-B-I-S-A, pour notre présentation et bien sûr également fournir toutes les autres informations. Pour que vous vous en souveniez, tout va mieux. La règle dite du cupcake a été développée. Ici, sur la photo, vous pouvez voir un cupcake est composé de diverses composantes. Cela signifie que l'ensemble du cupcake doit être sous licence C-C-B-I-S-A-4,0. Parce que c'est la licence qui pose le plus d'exigences. Et la règle du cupcake ? Oui, cela dit que vous ne pouvez pas permettre aux autres de faire plus que ce que vous êtes autorisé à faire vous-même. C'est aussi simple que cela. Si vous souhaitez utiliser d'autres licences C-C que celles que j'ai présentées comme ouvertes, les choses deviennent vite encore plus compliquées. De nombreuses combinaisons ne sont alors plus possibles. Alors, si vous souhaitez que vos propres ressources soient utilisées par d'autres, peut-être utilisées très facilement, il faut choisir la licence C-C-0 ou C-C-B-I-S-A-4. L'expérience montre que le matériel pédagogique peut être bien utilisé, surtout si l'on utilise ces deux licences. Et nous voulons que notre matériau à utiliser est accessible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !